Musique Edgar Pisani quitte Nouméa, il a été nommé ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Beyrouth cessait le feu entre Palestiniens et Chiites, mais les combats ont fait plus de 88 morts. Musique Football, l'île qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France, mais de justesse. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. La police judiciaire de Perpignan a arrêté ce soir les auteurs de la fusillade de Chartres. Une fusillade qui, je vous le rappelle, avait fait un mort et plusieurs blessés. Les deux hommes, des gangsters spécialisés dans le hold-up, sont aussi soupçonnés d'avoir tué un douanier le 8 mai dernier. Chantal Bretz. Les deux truands, Antoine Gimeno et Michel Fernandez, sont à l'hôpital ce soir, dans un état grave. Ainsi se termine la mortelle randonnée de deux petits truands à la détente facile, soupçonnés d'avoir tué un douanier le 8 mai dernier en Gironde, et qui ont tiré à nouveau dimanche, on ne sait trop pourquoi, dans une boîte de nuit près de Chartres, faisant un mort et sept blessés. Ce soir, les policiers du SRPJ de Montpellier les attendaient dans un petit village de la région de Perpignan, où les fuyards s'apprêtaient à se réfugier chez la compagne de Fernandez. Repérant la voiture du SRPJ, les deux hommes ont ouvert le feu, sans atteindre les policiers, qui, eux, ne les ont pas ratés. Après cinq mois et demi passés à Nouméa, Edgar Pisani rentre donc à Paris. Le délégué du gouvernement a été nommé aujourd'hui ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. C'est un ambassadeur, Fernand Vibaud, qui va le remplacer. Deux nominations sur lesquelles nous allons bien sûr revenir, mais avant, Hubert Coudurier nous rappelle les étapes de la mission d'Edgar Pisani. Nommé délégué du gouvernement le 1er décembre 1984, Edgar Pisani arrive à Nouméa avec la réputation flatteuse d'être l'homme des négociations difficiles. Mais les événements dramatiques vont s'enchaîner, ne laissant à l'ancien commissaire européen aucun répit. Destiné à calmer le jeu, son plan d'indépendance-association vole en éclats, avec le meurtre d'un jeune caldoche et la fusillade, où périt le leader indépendantiste, Eloua Machoro. Sentant la crédibilité du haut-commissaire ébranlé, François Mitterrand vient le soutenir lors d'une visite éclair à la mi-janvier. La situation se stabilise, le RPCR fait ses contre-propositions, mais un mois plus tard, c'est le pique-nique de Thiot organisé par l'extrême droite qui dégénère. Edgar Pisani décide alors d'expulser quatre dirigeants du front calédonien, en vain puisqu'ils se cacheront pour échapper à la sanction. Seul un capitaine de gendarmerie portera le chapeau et sera rappelé à Paris. Reste que le dialogue est totalement rompu entre le haut-commissaire, Edi Koukewe, qui lui reproche son parti pris en faveur de l'indépendance. Après quatre mois passés dans l'île, Edgar Pisani rentre à Paris à la fin mars, pour présenter son rapport. Des propositions qui seront largement retouchées par le gouvernement, le référendum d'autodétermination étant remis à plus tard, et l'État exerçant à nouveau sa tutelle sur un territoire découpé en quatre régions. Alors je vous le disais, le remplaçant d'Edgar Pisani en Nouvelle-Calédonie s'appelle Fernand Vibault, il a 63 ans, c'est un diplomate, c'est un spécialiste des points chauds, puisqu'avant d'être nommé à Nouméa, il a été ambassadeur au Tchad et au Liban du mois d'août 83 à aujourd'hui. Première conséquence de la création d'un ministère chargé de la Nouvelle-Calédonie, c'est Edgar Pisani lui-même, qui défendra le mois prochain le projet de loi sur le statut du territoire devant le Parlement. Cette nomination suscite bien entendu des réactions dans les milieux politiques. Au Parti Socialiste, on déclare que c'est une bonne décision. Le Parti Communiste y voit une simple péripétie. A l'UDF, on la qualifie de promotion-évacuation. Enfin, pour dire que Kéoué, le président RPR du gouvernement territorial de Nouvelle-Calédonie, l'essentiel est de voir partir Edgar Pisani. Le plus important pour moi, c'est le rappel de M. Pisani. Et cela, je peux dire que je suis satisfait au nom de la grande majorité des Calédoniens sur le fait que le gouvernement a enfin rappelé M. Pisani en métropole. Est-ce que vous pensez qu'avec Fernand Vibaud, le dialogue va pouvoir avoir lieu ? Avec Fernand Vibaud au commissaire, le dialogue est, je peux même dire, tout à fait automatique. Dès lors que M. Vibaud est appelé à appliquer, en tant que représentant du gouvernement, les compétences de l'État en Nouvelle-Calédonie auprès des autorités territoriales. Alors, on a vu, bien sûr, les nominations, on a vu également les réactions. Michel Naudy, n'y a-t-il pas une double lecture possible de l'événement ? D'abord, c'est une promotion, mais ensuite, c'est aussi un éloignement de Nouméa pour Edgar Pisani. Tout à fait, double lecture, assurément. Officiellement, on récompense M. Pisani de ses bons éloyaux services avec un portefeuille de ministre. Mais officieusement, on avoue qu'il s'est usé dans la gestion quotidienne de la crise, voire même qu'il constituait désormais un obstacle à sa solution. Dès lors, cette décision, qui intervient, rappelons-le, après l'adoption d'un plan nettement en retrait par rapport aux intentions premières de M. Pisani, peut être interprétée comme une tentative simultanée d'éviter le désaveu aux délégués du gouvernement et de modifier la situation sur le terrain par l'arrivée d'un homme, disons, moins marqué politiquement. Cela dit, le gouvernement a pris deux risques ce faisant. Celui de voir la droite locale se considérer comme encouragé dans une défense plus intransigeante de ses privilèges, ce qui l'a conduit, par exemple, le 8 mai dernier, encore, à choisir l'affrontement. Et le risque simultané que le FLNKS estime que l'éloignement de M. Pisani soit aussi un frein supplémentaire mis au processus d'autodétermination devant mener à l'indépendance. Bref, M. Pisani s'en va, mais pour autant, les problèmes n'ont pas pris l'avion avec lui. A noter pour clore ce dossier sur la Nouvelle-Calédonie que les élections pour les conseils de région ont été fixées au 22 et 23 août prochains. Il y a eu une autre modification à la composition du gouvernement ce matin. Yvette Roudy, qui était jusqu'à présent ministre déléguée chargée des droits de la femme, a été élevée au rang de ministre à part entière. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Farouk Al-Charest, était aujourd'hui à Paris où il a rencontré le président François Mitterrand. Cette rencontre est la suite logique de la visite que le président français avait faite à Damas l'année dernière. Paris avait alors reconnu le rôle de la Syrie au Liban, mais des divergences subsistent. La France souhaiterait en particulier la tenue d'une conférence internationale de réconciliation, ce que Damas refuse. Autre point de discorde, les relations que la France continue d'entretenir avec Yasser Arafat. Pendant ce temps-là, à Beyrouth, les combats entre palestiniens et la milice chiite Amal ont redoublé d'intensité. Ce soir, un cessez-le-feu est intervenu, mais en 48 heures, ils ont fait au moins 88 morts et 400 blessés. Joël Hazard. L'enjeu des combats, le contrôle des trois camps de réfugiés palestiniens. La milice Amal, appuyée par la sixième brigade chiite de l'armée libanaise, a pris l'avantage autour du camp de Sabra. Borge Brajné, les palestiniens sont encerclés. Le bilan des affrontements donne une idée de leur violence. Plus de 30 morts et une centaine de blessés côté chiite. Côté palestiniens, un bilan incomplet. La Croix-Rouge vient seulement d'obtenir le feu vert pour entrer dans les camps. En tout cas, des centaines de victimes, civiles pour la plupart. Les combats de Beyrouth-Ouest ont bouleversé les chiquiers libanais. Les gruses de Walid Joumblat ne sont pas intervenues aux côtés d'Amal. Palestiniens, arafatistes et dissidents se battent côte à côte contre Amal. L'accord de cessez-le-feu contre ce soir traduit donc l'inquiétude de Damas de voir lui échapper ses cartes maîtresses du banc. Andrei Sakharov a eu 64 ans aujourd'hui. A cette occasion, plusieurs organisations ont marqué leur soutien aux savants soviétiques par une manifestation autre qu'Adero à Paris. Depuis 5 ans, Andrei Sakharov vit en résidence surveillée à Gorky. Mémona Interman. Depuis 5 ans, Andrei Sakharov est assigné à résidence à Gorky, ville interdite aux étrangers à 400 km de Moscou. L'année dernière, sa femme, Héléna Bonner, a été condamnée à 5 ans d'exil à Gorky. Madame Bonner souffrirait à nouveau de troubles cardiaques. C'est pour qu'elle obtienne l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger qu'Andrei Sakharov aurait entrepris une nouvelle grève de la faim. Si le visa n'est pas accordé, M. Sakharov aurait menacé de démissionner de l'Académie des sciences. Le 21 avril, il aurait été conduit de force à l'hôpital. Gorky étant interdite, ces informations sont difficilement vérifiables. Revenons en France. Pas de surprise au comité central du Parti communiste. Il a suivi point par point les récentes déclarations de Georges Marchais dans l'Humanité. Il a condamné les choix du gouvernement avec un objectif clairement exprimé, être le plus fort possible en 1986 pour amener les socialistes à changer leur politique. Fernand Tabarès. Les communistes entendent souffler sur les braises du mécontentement en développant les luttes dans les entreprises. C'est ce qu'a déclaré à la presse Gisèle Moreau. Le comité central, apprend-on également ce soir, aurait même souhaité un appui plus solide de la CGT. Mais Henri Krasuki, argant de l'indépendance du syndicat par rapport au parti, aurait repoussé cette proposition, ce qui nous promet des débats animés ces prochains jours dans le monde politico-syndical. Cela dit, le PCF a dénoncé une fois de plus l'orientation droitière du gouvernement et constaté globalement une situation plus grave qu'avant 1981. Nous faisons la constatation que la politique gouvernementale aggrave la crise. Par conséquent, il ne peut être question de soutenir cette politique gouvernementale qui est mauvaise. Nous ne renonçons nullement à des accords avec d'autres formations, y compris avec le Parti Socialiste. Mais tout ce qui compte, c'est le contenu de ces accords. Faire un accord sur la politique gouvernementale actuelle, c'est totalement exclu. On en voit tous les aspects, toutes les conséquences négatives. C'est sur une politique en faveur des gens, et les moyens existent pour cela, qu'un accord peut être envisageable, seulement à cette condition, parce que ce qui nous guide, c'est encore une fois, c'est le fond de la politique. Sport à présent, en football. Lille et Saint-Etienne jouaient ce soir leur match retour, comptant pour les quarts de finale de la Coupe de France. Lille s'est qualifiée, mais vous allez le voir, avec beaucoup de difficultés. Dominique Champaud. 1-0, c'est la marge minimum, mais pas toujours suffisante avant un match retour de Coupe de France. En tout cas, c'était là, tout le capital stéphanois, ce soir à Lille, un acquis qu'ils allaient s'appliquer à défendre le plus longtemps possible. Attendre et voir, c'était la devise des Verts, et elle allait s'avérer judicieuse pendant 84 minutes exactement. Le temps de vivre d'espoir, puis de tomber d'euros. Mieux vaut tard que jamais, c'est Kourichi qui rendait le moral aux supporters Lille. On envisageait alors la prolongation. Les stéphanois s'accrochaient avec la volonté de ceux qui ne veulent pas tout perdre dans la même semaine. Hélas, le temps réglementaire comptait quelques secondes de trop, quelques secondes que Savick allait mettre à profit pour qualifier les Lillois. Saint-Etienne, cette fois, avait vraiment tout perdu. Commerce extérieur, la France est dans le rouge. Au mois d'avril dernier, son déficit a été de 4 milliards et 215 millions de francs, ce qui porte à près de 15 milliards le déséquilibre de la balance commerciale pour les 4 premiers mois de l'année. Malgré ces mauvais résultats, le président de la République a décoré cet après-midi à l'Elysée 35 dirigeants d'entreprises qui ont porté leurs efforts vers l'exportation de leurs produits. Parmi eux, on pouvait voir Jean-Luc Lagardère, le PDG de Matras, Pierre Paillé, directeur commercial d'Airbus Industries, ou bien encore Pierre Audrin, le PDG de Dior. Après leur avoir demandé de poursuivre leurs efforts, François Mitterrand a souligné que pour progresser sur les marchés, il ne suffit pas d'avoir un bon produit, mais qu'il faut aussi savoir le vendre. Décidément, le dollar joue au yo-yo en ce moment. Après sa chute d'hier à la Bourse de Paris, il est remonté aujourd'hui. Henri Loret. Et oui, le dollar continue donc ses allers-retours. Il se ressaisit, comme on dit, pour regagner à Paris une partie du chemin perdu hier. Et cela nous donne finalement un dollar à 9,30 francs, un dollar qui reste ferme d'ailleurs ce soir à New York. L'euphorie continue à la Bourse de Paris. Après la petite pause d'hier, le marché a repris son ascension sous l'effet sans doute des performances de Wall Street. Les valeurs françaises ont gagné près de 1% encore. Enfin, la formidable percée de la Bourse de New York est d'autant plus étonnante que les chiffres de la croissance américaine ont été révisés à 0,9% pour le premier trimestre, ce qui était très très faible, mais ce qui n'empêche pas le Dow Jones de rester très ferme ce soir. La météo pour demain, ce ne sera pas encore vraiment le printemps, sauf dans le midi où le temps sera ensoleillé après des brouillards matinaux. Ailleurs, le ciel sera variable et les brumes et les brouillards seront abondants le matin. Les températures n'iront guère au-delà de 15 degrés près de la Manche et 20 degrés près de la Méditerranée. Voilà, ce journal est terminé. Dans quelques instants, vous allez retrouver la dernière séance et Robert Mitchum dans le film Les Combattants de la Nuit. Demain, je vous retrouverai à 22h05. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Bonsoir à tous. Edgar Pisani quitte Nouméa, il a été nommé aujourd'hui ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie. Beyrouth, au moins 88 morts dans les combats entre Palestiniens et les Chiites, mais un cessez-le-feu est intervenu ce soir. Arrestation des auteurs de la fusillade de Chartres, soupçonné également d'avoir tué un douanier. Sous-titrage Société Radio-Canada